On a besoin de hydroxyde de sodium en capsule, une éprouvette graduée au millilitre, du glucose en poudre, un bécher en verre, une coupelle en plastique, une spatule en fer, un hernel meilleur de 250 millilitres en verre avec bouchon, du bleu de mythylène et une balance au centigramme près. On allume la balance et on pèse l'hernel meilleur, 102,95 grammes. On veut savoir combien de capsules d'hydroxyde de sodium correspondent à une masse de 2,4 grammes comme indiqué dans la recette. On en met une par une et à la fin on trouve que cette capsule égale 2,48 grammes. On ne peut pas trouver 2,50 grammes précisément. On a ensuite besoin pour la potion de 13 centilitres d'eau. L'éprouvette graduée est trop petite. Donc on divise 13 centilitres d'eau en deux parties, une de 100 millilitres et une de 30 millilitres. On verse tout d'abord celle de 100 millilitres puis on ajoute celle de 30 millilitres pour faire une masse totale de 13 centilitres d'eau dans l'hernel meilleur. Pour finir on a besoin de 3,2 grammes de glucose en poudre. On pèse le glucose sur une coupelle en plastique pour ne pas le disperser sur la balance. Il faut savoir que toutes les manipulations faites dans ce TP sont faites avec des gants. La balance affiche une masse de 3,17 grammes. Cette masse nous suffit. On fabrique un entonnoir en papier pour ne pas verser de la poudre de glucose en dehors de l'hernel meilleur. Pour le fabriquer on plie un papier en 4 puis on arrache le petit coin à l'extrémité du papier. Ensuite on déplie au centre et voilà l'entonnoir est prêt. On le place sur l'hernel meilleur et on verse tout doucement le glucose en poudre avec la spatule en fer. On fait très attention à ne pas en verser dehors et puis on enlève les poussières restées sur la coupelle. Après avoir ajouté le glucose en poudre dans l'eau, on dissout les capsules d'hydroxyde de sodium avec un mouvement rotatif. On ajoute au mélange final quelques gouttes de bleu de mythylène. On en ajoutera 5. Le mélange de la recette est enfin prêt. On ferme le bouchon fortement et on observe ce qu'on obtient. Une substance bleue. Comme l'indique la recette, on laisse reposer le mélange. Rien ne semble se passer. Soudain, peu à peu, on remarque que le mélange devient de plus en plus transparent. Jusqu'à ce que le bleu disparaisse complètement. Interpellé par ce changement, on décide d'agiter vigoureusement l'hernel meilleur. On fait attention à ne pas cogner l'hernel meilleur sur la table. Après l'agitation, le liquide est redevenu bleu. Pour expliquer ce changement, il faut savoir que le bleu de mythylène est une espèce chimique qui n'a pas de même couleur en présence ou en absence de dioxygène. Il est incolore lorsqu'il n'y a pas d'oxygène et bleu quand il y en a. Lorsque l'hernel meilleur est agitée, le dioxygène qui se trouve dans l'air se mélange et se dissout dans la solution. Parallèlement, le glucose réagit avec le dioxygène en milieu basique. Le dioxygène est consommé, la solution se décolore. Andréa, c'est Stili.